Bonjour à tous je suis devant les nouveaux locaux de carrément bon dans le namurois ici ça sent plutôt bon puisqu'on y prépare de la pâtisserie et de la boulangerie en permanence pour les cinq magasins qui entourent ce centre de production alors ces petites choses vous pouvez les manger mais également les préparer puisqu'ils engagent en permanence d'ailleurs pour les trouver on va suivre l'odeur venez Florence faut le savoir dans Waldo Rado on a l'habitude de tourner dans le domaine de la boulangerie et en général on cherche énormément de boulanger vous aussi vous confirmez donc que c'est un métier en pénurie c'est difficile de trouver des nouveaux éléments oui effectivement je pense que c'est un métier qui a pour l'instant mauvaise presse c'est très dommage et c'est c'est erroné parce que ce sont des métiers qui aujourd'hui reprennent tout leur sens et on a envie vraiment d'avoir un travail d'équipe de se plaire dans ce métier alors vous êtes la directrice de carrément bon quelle est son histoire et qu'est ce que vous faites chez carrément bon donc carrément bon existe depuis 18 ans un grand monsieur de la pâtisserie nous a confié sa boutique et nous on a mis toute notre énergie à développer les valeurs artisanales à grandir tout en maintenant les valeurs artisanales c'est super important pour nous on peut grandir et rester maître d'une qualité avec le fait de faire tout nous mêmes salut guillaume en voyant ce délicieux gâteau j'ai ma petite idée mais qu'est ce qui t'a emmené dans ce métier de la pâtisserie à la gourmandise la rigueur et puis la passion et l'équipe ici l'ambiance en équipe c'est plutôt chouette comme une famille en fait on travaille ensemble on fait tout ensemble c'est important quoi c'est important surtout pour terminer ses gâteaux je vais goûter juste après donc applique toi merci maintenant est ce que vous savez comment on fait des cooks suisse alors on commence par un kilomètre de cook suisse et puis on découpe c'est aussi simple vacilie tu le responsable de l'atelier boulangerie jour boulangerie nuit qu'est ce qui fait un bon boulanger ici chez carrément bon quelqu'un de motivé qui aime travailler des matières vivantes tous les jours on sait jamais comment la nuit va se passer donc c'est hyper intéressant et on travaille dans avec une équipe hyper dynamique on parle souvent des contraintes du métier est ce qu'elles existent encore ou bien contraire ça évolue je pense que ces dernières années ça a beaucoup évolué quand on pense à la boulangerie de nos parents et de nos grands-parents ben bon on commençait à 8 heures 7 heures 8 heures du soir ici grâce au mat au matériel et aux dernières technologies on peut commencer donc par exemple ici nous on commence à minuit donc ce qui permet aux futurs boulangers aux boulangers actuels chez carrément bon de pouvoir avoir un meilleur cadre de vie c'est dommage qu'on ne puisse pas encore faire passer les odeurs à la télévision parce que je peux vous dire qu'ici ce chocolat là ça vaut le détour alors je le disais vous cherchez à faire grandir votre équipe avec de nouveaux profils est ce que peut donner peut-être un peu plus de détails sur les fonctions demandées les profils qui sont les plus difficiles à trouver sont les profils de production et plus spécialement encore en boulangerie de jour ou de nuit quand on parle de nuit mais donc c'est de plus en plus tardif mais voilà on cherche des boulangers qui ont envie de s'investir dans un pain de qualité à l'ancienne avec des levains des fermentations lentes etc bon très bien comment est ce qu'on fait pour posséder chez vous rien de plus simple un mail à l'adresse job at carrément tiré bon point be ou bien simplement via un formulaire sur notre site carrément bon point be regardez c'est pas beau ce qu'on peut faire là avec du chocolat carrément découpé le logo waldorado dedans allez nous on se donne rendez vous sur waldorado.be pour découvrir toutes les offres d'emploi ainsi que celle ci d'autres offres d'emploi donc